... Dans les instances internationales, avec mes seuls sentiments, je vous ai dit au début, que trois fois. À mon sens, c'est un sommet important, un sommet où je pense que de nombreux chefs d'État seront là parce que nous considérons qu'il n'est pas bon d'avoir des institutions budgétivores au niveau du continent. Il faut tout faire pour avoir plus d'efficacité et s'assurer que le financement est acquis pour avoir de la crédibilité. Vraiment, les Africains, dont certains, disposent d'un milliard et de milliards s'ils veulent parler de solidarité. Et ce n'est pas une occasion pour remplacer le fonds climat. ... C'est un sommet extraordinaire qui est important. Il s'agit de la réforme de notre institution continentale. Bien évidemment, nous voulions prendre part à cette réforme pour être sûr que les décisions auront une dose d'efficacité. ... En ce qui concerne le fonctionnement de notre Union, et également voir comment régler les problèmes de financement pour que nous soyons crédibles. Si nous voulons donner des moyens nécessaires à l'Union africaine, il faut nécessairement cette réforme du financement pour permettre à notre institution, non seulement de payer le quotidien, le fonctionnement, mais également de contribuer au financement des opérations de maintien de la paix. ... Je suis heureux d'être à Addis Abeba et je remercie les autorités pour l'accueil qui nous a réveillé. Je suis heureux d'être préservé, comme à chaque occasion. ... ... Le peuple, aujourd'hui unanime, veut et nous avons tenu notre pré-congrès à Yamsoui, veut redevenir ce qu'il est, c'est-à-dire un peuple libre, souverain, qui a droit à être respecté par qui il respecte les autres. ...